Yo, what's up mon pouleto, c'est Damien Rorax, j'espère que tu as le mojo aujourd'hui. On va parler un peu plus en détail de motivation, j'en ai déjà parlé hier avec le fait de ne pas se laisser d'option, pas de plan B pour pouvoir vraiment avancer, mais j'aimerais aller beaucoup plus en détail. Donc si tu as du mal à te mettre, de passer à l'action ou que tu as besoin d'un gros coup de pied au cul, reste avec moi, je vais t'en donner un, on y va. Alors, avant de commencer, je voulais faire une petite parenthèse concernant l'énorme formation, l'énorme cours que je viens de lancer, donc One Year Intensive DJing, pour te former à domicile, donc sans passer par une école extrêmement chère. Et excuse-moi, je viens de finir de manger. J'ai pas mal de monde qui sont intéressés, mais que le paiement d'une fois est un peu gros, donc j'ai étalé ça sur 12 mois, je propose un paiement sous forme d'abonnement, en même style que le backstage passe, mais seulement sur 12 mois. Donc tu payes en suivant la formation au fur et à mesure. Comme ça, tu peux rentabiliser la formation avant même d'avoir fini tes paiements, si ce n'est pas merveilleux. Voilà, donc si ça t'intéresse, il y a le lien dans la description, en dessous, sur Facebook, en dessous, sur YouTube, tu connais le chemin. Voilà, retour à nos moutons. Le problème, le problème concernant la motivation. On essaye de se pousser, on essaye de se motiver, le problème, encore une fois, c'est que c'est la même chose qu'hier, on n'arrive pas à tenir sur la durée, on n'arrive pas à tenir sur la longueur, on se sent misérable, c'est démotivant, tu vois. Et le truc, c'est qu'on est tous passés par là, on est tous, à un moment donné, tout à un autre, même moi encore, dans certains cas, confrontés à ça. Maintenant, il faut savoir une chose, il faut voir la persévérance, la motivation comme un muscle. Alors, ça s'entraîne, mais ça s'épuise aussi. C'est-à-dire, imagine que tous les jours, tu vois, donc ce crayon super, super lourd, si je dois le tenir comme ça toute la journée pour obtenir un résultat, tu vois, même, donc, il y a un moment, je vais faiblir, tu vois, malgré ma surpuissante force, je n'arriverai pas à le tenir comme ça pendant des jours. La motivation, c'est la même chose. Au début, c'est facile à tenir, mais au fur et à mesure que tu avances, tu perds de la force, tu perds de la motivation, et tu finis par abandonner. Et puis, tu te dis que tu es une grosse merde, que si, que ça, ça peut aller assez loin. Ça peut être assez démotivant. Maintenant, si le problème, c'est pas la motivation, si la motivation est en quantité limitée, alors, comment faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire à la place pour réussir à se pousser ? C'est une bonne nouvelle dans le sens où, si tu as une stratégie autre qui fonctionne, donc, ça veut dire que même si tu es nul à chier en termes de persévérance, de motivation, comme moi, comme la plupart des gens, il y a d'autres moyens. Et c'est toujours le principe de, etc., tourner un peu le cerveau en disant, non, le problème, c'est pas ça, c'est ça. Le problème, c'est pas la persévérance, c'est le fait, en fait, que dans la tâche que tu fais, tu ne prennes pas de plaisir. Quand il y a bien ça, le fait que tu abandonnes, c'est que tu ne prennes pas de plaisir dans la tâche que tu es en train de faire. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose que tu adores faire, mixé, par exemple, ça va être très facile de te mettre au mix régulièrement sans trop te poser de questions. Le problème, c'est que des fois, dès qu'on se pose des objectifs, ça vient vite plus compliqué, on commence à vouloir faire des choses qu'on n'aime pas simplement parce qu'on pense que c'est plus efficace. Alors, oui, peut-être que c'est plus efficace, mais tu vas très rapidement abandonner parce que là, non seulement, tu n'utilises plus simplement le plaisir de le faire, mais tu utilises ta force mentale pour y arriver. Ça paraît bête et con, mais je te garantis, c'est comme un régime. Si les régimes ne fonctionnent pas, c'est tout simplement parce qu'on ne les aime pas. Je prends toujours la relation avec la bouffe, je vais peut-être passer à un bon exemple parce que, tu sais, c'est assez facile de voir, tu sais, au début de l'année, les deux, trois premières semaines de janvier, les salles de sport sont blindées et puis après, il n'y a plus personne parce que c'est les bonnes résolutions. C'est exactement ce principe-là qui est à l'œuvre. Donc, je vais te donner plein d'astuces, un peu ma façon de travailler pour tenir sur la longueur, pour réussir à faire ces vidéos, par exemple, tous les jours ou réussir à tenir tout ce que j'ai envie de tenir qui est important pour moi. Vraiment, c'est le risque qui ne passe pas. Voilà. Donc, tu peux reprendre confiance en toi, tu peux respirer un bon coup, te dire que ce n'est pas grave, que la motivation n'en a pas. D'ailleurs, la plupart des grandes personnes, des adultes, des gens comme Einstein, je n'en sais rien, peu importe, Elon Musk, Steve Jobs, ont certainement pas énormément de volonté. Alors, certains sont doués d'une volonté naturelle hors d'ormais. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ceux qui n'ont pas de volonté mais qui ont quand même réussi à accomplir beaucoup de choses. J'ai mis en place une stratégie. Ce n'est pas la seule, mais c'est une qui fonctionne extrêmement bien pour moi. Je vais te la donner à toi de faire un petit mix et puis de l'adapter à toi-même, de l'essayer au moins. Moi, je conseille d'essayer ça pendant 30 jours et de te rendre compte de ce qui marche ou de ce qui ne marche pas. L'idée, c'est d'en fait, tu vois, on a une partie de notre cerveau, une partie consciente et une partie inconsciente. La partie inconsciente, c'est la grosse partie de notre cerveau et la partie consciente, c'est vraiment ce sur laquelle tu utilises pour penser dans le moment présent, etc. L'inconscient, c'est tes émotions, c'est tout ce qui, toi, ton instinct, machin. Et le truc, c'est qu'on utilise le conscient pour faire les tâches, pour se forcer à faire les tâches. Le problème, c'est que le conscient, il a très peu de puissance. On devrait utiliser le conscient non plus pour effectuer vraiment la tâche, mais plutôt pour rééduquer son inconscient. Et ensuite, on laisse faire l'inconscient à notre place. Déjà, le principe de base est un peu là. Donc, comment on fait ? L'idée, c'est de te créer des habitudes. Il y a un autre terme qu'on utilise pour les habitudes négatives qui s'appelle les addictions. Typiquement, la cigarette, les trucs comme ça, c'est des addictions. En fait, c'est des habitudes négatives. En fait, le processus mental est exactement le même dans les deux cas. Et pourtant, les fumeurs, les premières clopes, ils ne les aiment même pas forcément. Mais après, ils apprennent à avoir du plaisir à fumer. Et à ce moment-là, ça devient gentiment une addiction. OK. Donc, comment faire ça ? Comment réussir à devenir addict aux choses importantes dans notre vie ? L'idée, c'est déjà d'utiliser ce qu'on appelle les déclencheurs. Je vais reprendre l'exemple de la cigarette. Si tu es fumeur, tu vas entièrement être d'accord avec moi comme tous les fumeurs à qui j'ai expliqué ça. C'est un excellent moyen d'arrêter de fumer. Donc, sur tous ceux à qui j'ai expliqué le principe, il n'y a aucun qui l'a utilisé pour arrêter. Pourtant, je suis convaincu que c'est le meilleur moyen. Je sais tout. Je sais tout. Non, mais l'idée, c'est les déclencheurs. Donc, les déclencheurs, c'est si tu veux, le cerveau fonctionne par association. Et quand tu... Par exemple, typiquement, le fumeur... Je crève de chaud, c'est affreux. Le fumeur, tu t'en fous, je sais. Le fumeur, quand il se lève, il a peut-être envie de fumer. Après son café du matin, après un repas, quand il prend le volant, à la pause café, ce n'est pas forcément à des heures précises, mais c'est après un certain événement. Un événement déclenche l'envie. Ah tiens, tu arrives en soirée, un verre de vin, une bière, un verre d'alcool, tu as envie de fumer. Tu as plus envie de fumer le week-end que la semaine. Et si tu te mets à boire la semaine, tu auras autant envie de fumer que le week-end. Parce que tu as des déclencheurs. Tu as pris l'habitude de faire répéter la même action après avec une autre action. Et le plus difficile pour arrêter de fumer, ce n'est pas de... Comment dire ? J'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Le plus difficile d'arrêter de fumer, ce n'est pas l'addiction du tabac, de la nicotine, c'est justement ces déclencheurs. Et si tu travailles un déclencheur à la fois, en commençant par les déclencheurs les plus faciles, le truc, c'est d'inverser la tendance. Je ne vais pas t'apprendre comment arrêter de fumer, mais pour en venir à notre histoire, ce que tu peux faire, justement, c'est que dans la journée, tu as des déclencheurs. Ton tout premier déclencheur, c'est de te lever. Tu vois ? Donc déjà, à ce moment-là, tu peux mettre... Moi, je fonctionne tout comme ça. Ça veut dire que je me lève. Première chose que je fais, je prends ma douche, systématiquement. C'est bien de se doucher de temps en temps. Tu prends ta douche. En sortant de ma douche, je fais l'action 2, l'action 3, l'action 4, l'action 5. Après, ça ne t'intéresse pas forcément. En gros, je m'habille. Après, je lis. Je prends des notes, passe mon boulot. En grande partie, c'est d'avoir des idées, c'est de te partager des idées, des vidéos comme celle-ci. Et toi, la grande partie de mon boulot, c'est de faire rentrer et sortir des informations de moi-même. Des informations. Donc, j'utilise un déclencheur après l'autre. Et si je casse la chaîne, si je, par exemple, en deux activités, je m'arrête, je me pose sur le canapé 10 minutes pour respirer, je brise toute la chaîne. Je ne sais pas si tu as déjà rendu compte dans des journées qui étaient plus ou moins organisées ou au milieu de la journée, il y a un truc qui arrive, c'est dans ta routine habituelle qui vient casser ta routine et après tout le reste de la journée, fout le camp. Même si c'est une demi-heure, même si tu as une petite demi-heure au milieu qui vient t'emmerder, après tout le reste de ta journée devient confuse parce qu'en fait, tu perds ses repères de déclencheur. Elle va être travaillée justement sur une journée comme ça, une journée idéale dans un environnement dans lequel tu peux vraiment organiser ton environnement. Moi, je suis vraiment convaincu de l'organisation de son environnement, d'enlever toutes les distractions. Par exemple, à mon atel, actuellement, il est rangé dans une autre pièce pour éviter que je le regarde. C'est d'un coup, par exemple, si j'ai envie de lire, enfin si je suis en train de lire, je n'ai pas mon atel à côté de moi parce que d'un coup, je pense à un truc, je vais aller regarder. Ce n'est pas forcément une bonne stratégie parce que ça me déconcentre. Alors, je fais une safe zone comme ça et puis je réfléchis aussi les endroits, différents endroits pour travailler, pour tourner ses vidéos. C'est facile ici pour moi de tourner là. Par exemple, lire, ça sera plus facile dehors quand il fait beau, sur mon canapé ou tu vois. Je cherche des endroits pour effectuer mes tâches. Comme ça, ça me facilite déjà le processus et je prends plaisir. Donc, encore une fois, le mot-clé ici, c'est de prendre plaisir. Trouver le meilleur moyen, le meilleur endroit, la meilleure façon pour te donner plaisir. C'est aussi optimiser la tâche. Ça veut dire que si, par exemple, tu adores la production, tu adores la phase de composition mais tu détestes le mixage. Donc, comment faire ? L'idée, c'est de vraiment optimiser au maximum le mixage pour en avoir le minimum à faire. Tu détestes la promotion, tu optimises ta promo pour tout ce que tu détestes faire. Le post, le machin, les postes, les trucs, tout ça. Que tu aies le minimum à faire, que ça soit bien automatisé, que tu n'aies plus qu'à... Moi, j'ai même mon Mac, tu sais, par exemple, ces vidéos. Je sors la carte SD, je sors le... Tu vois, j'enregistre l'audio ici. Donc, je vais peut-être grésiller un peu. Puis, je sors ça, je branche ça à mon ordinateur. J'ai automatiquement un processus qui importe ça dans mon dossier, qui synchronise les deux trucs, qui m'ouvre Final Cut Pro. Et puis, je fais le montage en cinq minutes. La vidéo, elle est terminée. Je me suis arrangé d'une façon que ça me prenne extrêmement peu de temps. Et ça, même maintenant que c'est bien organisé, je vais pouvoir le déléguer à quelqu'un d'autre de façon à ce que, dès que je plug directement les trucs, ça va créer un fichier de synchro. Ça va envoyer tout ça sur Dropbox. Et puis, j'ai quelqu'un à l'autre bout qui reçoit les fichiers. Donc, j'ai juste besoin de plugger, dépluguer les trucs et c'est quelqu'un d'autre qui va le faire pour moi. Là, on est dans l'extrême. Mais c'est intéressant justement, tu vois, le fait de simplifier une tâche au maximum. Pour moi, tourner ses vidéos, c'est devenu un plaisir simplement parce que j'ai enlevé tout ce que je n'aimais pas faire autour. Donc, c'est devenu facile. Je dis, ah tiens, j'ai qu'à sortir la caméra, je parle, j'arrange la caméra, je pose le, je rentre le truc dans la carte que c'est dans l'ordinateur et c'est quasiment terminé. Après, il y a l'upload qui prend ça en fait dix minutes. Ça, je vais pouvoir bientôt le déléguer. Donc, du coup, tu vois, tu n'as pas forcément besoin de déléguer les tâches. Quoi que tu peux, on peut déléguer le mastering, par exemple, même déléguer le mixage, mais après, bon, ça perd un peu son sens de créativité aussi, tu vois. Ça dépend de tout de qu'est-ce que tu veux garder ou non, tu vois. Il faut t'écouter toi, il ne faut pas écouter les autres qui disent que si c'est bien, ça, ce n'est pas bien. Tu fais comme toi, tu le sens. Donc, l'idée, c'est, tu vois, tout simplement, j'ai la voix qui part en couille, donc tout simplement, prendre plaisir. Et donc, tu diminues le chiant, comme ça, tu optimises, tu as un maximum de temps. Alors, optimiser les choses que tu aimes, ce n'est peut-être pas forcément une bonne chose parce que si tu optimises trop ce que tu aimes, tu vas arrêter de prendre plaisir aussi dans ces tâches. Donc, après, te laisser du temps pour la composition. Le but, ce n'est pas d'être le plus rapide possible dans ce domaine-là. C'est, par exemple, de réfléchir, de prendre ton temps, de kiffer, tu vois, à ce moment-là. Et puis, tout le reste, vraiment, tu diminues au maximum. Voilà. Donc, moi, pour mettre en place tout ça, comment je paxe tout ça ? Tout simplement, j'utilise un principe de semaine d'organisation hebdomadaire. Ça veut dire que j'ai une routine journalière qui est plus ou moins la même, toujours. Et puis, dans cette routine journalière, sur une semaine, j'ai certaines tâches qui sont différentes. Par exemple, pour reprendre le Proudr, j'ai aujourd'hui, par exemple, on est jeudi, donc c'est le jour où je tourne la formation de la semaine prochaine. Et le lundi, par exemple, je fais la partie, je remplis un formulaire de questions que j'ai à remplir pour créer un petit peu la grande idée de la formation. Le mardi, je m'occupe de créer toute la vidéo devant, le script de la vidéo de vente. Le mercredi, enfin, de faire ça et puis de faire des recherches éventuelles sur la formation pour bien avoir les grandes idées, mettre en place des systèmes qui fonctionnent. Le mercredi, je script la formation. Donc, à ce moment-là, j'organise tout le script de la formation, vraiment en détail. Le jeudi, j'ai plus, donc aujourd'hui, j'ai mon iPad. Juste après cette vidéo, je vais le faire, je vais enregistrer la formation. Et puis, le vendredi, je fais le montage, le upload, tout ça pour mettre ça sur Internet. Et c'est aussi quelque chose que je vais déléguer. J'ai tout procéduré comme ça pour rendre, enfin, pour faire un maximum de création. Dans ma journée, je ne fais quasiment que de la création. J'ai quasiment plus de tâches administratives. Et l'idée, de t'organiser de cette façon, ça va vraiment te permettre de te mettre un pied au cul parce que non seulement tu utilises les déclencheurs, tu t'habitues à faire des choses que tu aimes, vraiment, tu diminues la pénibilité des choses que tu n'aimes pas. Des fois, ça peut aller jusqu'à le fait de devoir installer simplement le matériel, prendre 5 minutes pour installer le matos, ça ne peut paraître rien, mais ça peut suffire à te décourager. Tandis que si le matos est déjà prêt, que tu n'as plus qu'à t'installer, cliquez sur un bouton, ça allume tout ton studio, par exemple, les lumières du studio, ça allume ton ordinateur, ça lance Ableton Live, ça allume ton synthétiseur, machin, peu importe, ça met tout ton système en place sur un bouton. Rien que le fait de te dire que j'appuie sur ce bouton, je suis prêt à mixer, je suis prêt à produire, ça va t'augmenter l'envie de le faire. Rien que le fait de te dire que j'ai qu'à glisser cette vidéo sur Dropbox, ça l'envoie directement sur YouTube, sur Facebook, j'ai qu'à glisser ça, ce texte, ça va être publié à telle date, par exemple, il y a des systèmes, des services comme Buffer, B-U-F-F-E-R qui te permettent de publier un peu en pile de publications sur Facebook pour faire ta promo, enfin plein de petits trucs comme ça. Plus tu réduis la pénibilité, plus il y a de chances que tu le fasses. Voilà, en gros, c'est l'idée. Donc, moi, je te rappelle, il y a le tarif en 12 mensualités. Tu peux aller voir le tarif sur Facebook, sur YouTube. Donc, il y a l'offre de lancement qui est valable jusqu'au jeudi 27, après quoi, le tarif augmentera. Donc, c'est vraiment l'occasion de te lancer sur une année. On va avoir beaucoup de choses, on va être ensemble, justement, on va mettre en place ce que je t'ai dit là, on va le mettre en place concrètement, ensemble, que tu puisses suivre sur la durée sur une année et je te garantis, crois-moi, tu auras des résultats si tu suis les conseils que je te donne parce que ça ne peut pas être tout simplement autrement. Rien que le fait de passer à l'action et de faire certaines choses, de toute façon, ça va te fournir des résultats. La même façon que si tu commences, par exemple, à la salle de gym, à la salle de sport, la musculation les deux premiers mois, même si tu fais mal les exercices, si tu les fais, tu auras déjà des résultats. Donc, c'est un peu le même principe et puis, comme on va bien faire les choses et on va les tenir sur la longueur, on va trouver un système que tu vas même pouvoir tenir avec plaisir des années durant et obtenir enfin les résultats et tout ce que tu veux, des dates, des collaborations, machin, tout ce que tu as envie. On fixe les objectifs ensemble et on le fait. Je te montre la méthode en détail. C'est dans la description, voilà, en dessous sur Facebook, en dessous sur YouTube, tu connais le chemin. Moi, je te souhaite un bon jeudi, un bon jeudredi. Fais pas trop le foufou parce qu'il y a encore une journée de boulot. Voilà, moi, je te laisse là-dessus et puis, on se retrouve demain. Allez, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz